Donc, quand une personne commence à passer à cet état, elle s'oublie, elle oublie qu'elle est un corps, elle oublie qu'elle est connectée à un environnement, elle oublie son identité, elle oublie qu'elle est un homme, qu'elle est une femme, elle oublie son métier. Donc, si nous devons guérir uniquement par la pensée, et que 90% de nos pensées sont les mêmes qu'hier, et que les mêmes pensées mènent au même choix, et que les mêmes choix mènent au même comportement, et que les mêmes comportements créent les mêmes expériences, et que ces mêmes expériences produisent les mêmes sentiments familiers. Dans la plupart des cas, les gens n'ont pas la liberté de comprendre comment ils peuvent guérir seulement par la pensée. Ainsi, de nouvelles pensées devraient conduire à des nouveaux choix, et de nouveaux choix devraient conduire à de nouveaux comportements. De nouveaux comportements devraient créer de nouvelles expériences, et de nouvelles expériences devraient produire de nouveaux sentiments et de nouvelles émotions. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça quand il s'agit du concept de la méditation ? Parce qu'en méditant, vous vous déconnectez de votre environnement extérieur. Vous supprimez les stimulations constantes de votre monde extérieur qui vous rappelle qui vous pensez être. Et si vous réduisez la quantité d'entrées sensorielles qui vont jusqu'à votre cerveau en fermant les yeux, en mettant de la musique douce en fond sonore, en posant votre corps et en ne le déplaçant pas, vous aurez l'impression de commencer à vous dissocier de votre monde extérieur. Si vous asseyez votre corps à un endroit, et que vous le faites rester là et que vous ne vous définissez plus par un corps, nous dirions alors qu'au moment où vous faites ça, si vous le faites correctement, vous oublierez que vous avez un corps. Et si vous êtes dans le moment présent et que vous savez faire la différence entre quand vous êtes présent et quand vous ne l'êtes pas, si vous avez la capacité de ne plus être associé à votre environnement, de ne plus être conditionné en tant que corps et de ne plus vivre dans le temps. C'est le moment où vous commencez vraiment à devenir pure conscience. Maintenant, dans les milliers de scans cérébraux que nous avons étudiés, je peux vous dire sans aucun doute que vous êtes absolument à votre meilleur niveau quand vous vous dépassez. Quand vous dépassez votre esprit analytique. Je peux également vous dire que le moment où vous vous déconnectez de votre corps, le moment où vous oubliez votre environnement externe, et le moment où le temps disparaît, à ce moment-là, vous devenez personne. Vous devenez personne. Vous ne devenez rien, nulle part, en aucun temps. C'est le moment où vous devenez pure conscience. Et c'est le moment où vous êtes déconnecté de votre corps, de votre environnement et du temps. Lorsque cela se produit, et que vous vous êtes séparé de cette réalité spatio-temporelle, c'est le moment où vous devenez seulement une pensée. Donc si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, votre environnement, guérir votre corps d'une manière ou d'une autre, ou créer une nouvelle expérience ou un nouvel événement qui n'est pas dans votre futur prévisible dans le temps, basez sur votre mémoire et votre temps passé. Et vous allez le faire seulement par la pensée. Alors vous devez littéralement devenir uniquement la pensée. Et lorsque nous nous dissocions de ce corps, de cet environnement et du temps, et que nous devenons pure conscience, c'est le moment où vous aurez accès à toutes les possibilités qui existent dans le champ quantique. Ainsi, lorsqu'une personne commence à entrer dans cet état, elle s'oublie. Elle oublie qu'elle est un corps. Elle oublie qu'elle est liée à un environnement. Elle oublie son identité. Elle oublie qu'elle est un homme. Qu'elle est une femme. Elle oublie son métier. Elle oublie son passé. Elle oublie son avenir. Elle oublie son nom. Elle oublie sa douleur. Elle oublie sa maladie. Et c'est le moment. Maintenant, ils peuvent commencer à produire des changements significatifs dans leur biologie et dans leur vie. Donc, si vous voulez guérir votre corps, vous devez dépasser votre corps. Si vous voulez changer un aspect de votre personnalité, vous devez oublier votre identité ou le fait d'être quelqu'un. Si vous voulez créer quelque chose dans votre vie, dans un lieu donné, vous devez aller au-delà des choses et des lieux. Et si vous allez créer un nouvel événement dans votre vie, dans le temps, vous devez aller au-delà du temps. Vous et moi, nous avons tous les mécanismes biologiques et neurologiques pour le faire. Et lorsque nous commençons à nous séparer des conditions de cet environnement externe, du corps et du temps, quelque chose d'étonnant se produit dans le cerveau et dans le cœur. Donc au moment où vous devenez personne, rien, nulle part en aucun temps, et vous devenez une pure conscience. Nous avons vu cela encore et encore au niveau du cerveau. Tout d'un coup, le cœur et le cerveau deviennent très organisés. Ils deviennent très très cohérents. Et lorsque le cerveau commence à fonctionner en cohérence, il commence à se synchroniser. Il commence à s'organiser, les différents compartiments du cerveau commencent à s'unifier ensemble et le cerveau commence à évoluer vers un état plus global. Nous avons étudié suffisamment de personnes qui se sont guéries toutes seules de toutes sortes de problèmes de santé. Du cancer au diabète, de la douleur chronique à l'UK-AMS, à des troubles génétiques rares pour lesquels les sciences n'avaient pas de solution. Des problèmes de thyroïde, des tumeurs cérébrales, toutes sortes de choses. La beauté de leur capacité à se dépasser et à guérir réside dans le fait qu'à partir du moment où il passe à cet état, où le cerveau commence soudainement à fonctionner de manière plus synchrone, plus intégrée et plus cohérente. Nous voyons la partie avant du cerveau parler à l'arrière du cerveau, le côté droit du cerveau parler au côté gauche du cerveau, et différents compartiments commençaient à s'unifier. C'est le moment où la personne commence à se sentir entière, et l'énergie qui se trouve normalement dans les centres inférieurs du corps et qui a tout à voir avec l'identité sexuelle et la consommation, la culpabilité, la honte, la colère, la peur et la frustration. Tous ces centres hormonaux inférieurs ne sont plus supportés. Et quand une personne commence à ressentir cette unification avec elle-même, et que ses compartiments commencent à s'unifier et que le cerveau commence à fonctionner de manière plus holistique, quelque chose d'étonnant se produit. Le cœur commence à s'ouvrir, et il commence à ressentir un amour incroyable pour le moment présent. Il commence à ressentir une incroyable passion pour la vie, une vraie joie pour l'existence. Et lorsque le cerveau et le cœur passent à cet état ordonné, dans cet état cohérent, la personne est submergée par la vraie joie, submergée par la vraie plénitude. Et lorsqu'elle se sent entière, l'union de la polarité, l'union du bon et du mauvais, l'union du positif et du négatif, l'union de l'homme et de la femme, l'union du passé et du futur, l'union de la polarité prend place dans ce centre créatif. Et le cœur devient tout à coup très, très organisé. Et la personne commence à se sentir complètement entière. Pourquoi cela est important ? Parce que lorsque vous vous sentez entier, il est impossible de vouloir des choses. Quand vous vous sentez entier, vous avez déjà tout ce que vous avez toujours voulu. Et dans cet état de plénitude, vous l'avez déjà. Et donc nous avons vu encore et encore le moment où ça se produit. Le cerveau commence tout d'un coup à s'amplifier. Et tout d'un coup, nous commençons à capturer ces très hautes amplitudes d'énergie dans le cerveau. Et quand ces hautes amplitudes d'énergie ont lieu dans le cerveau, c'est parfois 26 000 à 40 000 fois la normale. Et la personne vit à ce moment-là une expérience interne qui transcende toute expérience passée dans sa vie. En d'autres termes, ils ont une expérience sensorielle complète sans leur sens. Dans le cerveau, les neurotransmetteurs du cerveau commencent à changer. Et quand ils vivent cet événement intérieur si réel, quelque chose de beau se produit. L'expérience enrichit le cerveau. Alors, imaginez si en ce moment, vos sens étaient amplifiés de 25%. Tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez senti, tout ce que vous avez goûté, tout ce que vous avez ressenti a été amplifié de 25%. Si c'était amplifié de 25%, nous pourrions dire que si vos sens étaient allumés comme cela ou activés, vous seriez plus conscients de le moment. Vous seriez plus conscients. Et donc, lorsque la personne a ses fortes amplitudes d'énergie, de nombreux neuroscientifiques qui ont étudié notre travail ont dit « Oh, cette personne a une crise d'épilepsie ». Le problème, c'est que ça ne ressemble pas du tout à une crise d'épilepsie dans le cerveau. Ils ne peuvent juste pas expliquer ces amplitudes. Mais deuxièmement, le cœur, pendant tout ce temps, pendant 1h ou 45 minutes, ou 1h15 minutes, est complètement cohérent. Et la personne est dans un état d'amour ou de gratitude pendant tout ce temps. En d'autres termes, si elle était en train de faire une crise, son rythme cardiaque serait très, très déséquilibré. Donc, tout ce qui se passe dans l'esprit de cette personne, à ce moment-là, est absolument réel pour elle. Donc, si l'expérience enrichit le cerveau, nous sommes en train de réorganiser les circuits neuronaux dans le cerveau. Et si l'expérience produit une émotion, alors la personne qui ressent un holisme ou un état de gratitude, ou un état de joie, ou un état d'amour, son corps et son cerveau changent. Et quand ils ressentent cette émotion élevée, qui est le produit final de cette expérience, c'est cette émotion et son énergie qui commencent littéralement à réguler en augmentant le taux de nouveaux gènes de santé et diminuant celui de certains gènes de maladie. Et en un clin d'œil, nous avons vu des gens guérir en une seconde grâce à cette expérience. Ainsi, l'expérience intérieure de cette personne élimine le passé du cerveau et du corps, et la personne vit maintenant dans cette réalité future, dans le moment présent. Ce n'est pas le cas dans tous les scénarios, mais nous observons une tendance dans nos ateliers, en particulier l'année dernière en Arizona, au printemps de cette année, en juin en Australie, et récemment à Munich en août. Nous avons vu les mêmes scénarios se produire avec les gens, encore et encore. Dans d'autres scénarios, la personne doit passer à un nouvel état d'être. Et chaque jour, en pratiquant ses méditations, tout comme si elle prenait un placebo pendant 6 à 8 semaines pour changer son état d'être, la personne progresse lentement et régulièrement dans le temps, et cela peut leur prendre un an ou deux ans pour guérir de son état. Mais en fait, avec le temps, elle guérit réellement. Alors, j'ai envie d'adresser un peu ces concepts qui ont un rapport avec vous et moi d'une manière un peu plus fondamentale. Alors, pourquoi les croyances que nous avons sur notre santé, sur notre vie, sur la spiritualité, sur la médecine, sur la santé, sur Dieu, ou quoi que ce soit d'autre, ont-elles tendance à déterminer qui nous sommes en tant que personnes ? Parlons donc de l'anatomie d'une croyance et de la manière de procéder pour passer de l'état de conscience à la programmation de notre subconscient, là où s'opère le véritable changement. Avant de le faire, je voudrais ajouter un dernier point. Puis je me lancerai dans une présentation PowerPoint pour consolider tout ça. Lorsque vous vous réveillez le matin, la chimie de votre cerveau change. Au moment où votre œil commence à percevoir la lumière, et vous êtes dans le rythme du lever et du coucher de soleil dans l'environnement dans lequel vous vivez. Au moment où votre œil commence à percevoir la lumière, la lumière commence à signaler un noyau dans votre cerveau qui envoie un signal à votre glande pinéale. Et votre glande pinéale commence à fabriquer cette substance chimique appelée sérotonine. La sérotonine réveille alors votre cerveau et vous commencez à porter toute votre attention sur votre corps, votre environnement et le temps où la conscience éveillée. Ainsi, lorsque vous commencez à porter toute votre attention sur votre environnement extérieur, vos ondes cérébrales, le champ électromagnétique de vos neurones commencent à se déplacer vers ce que nous appelons des modèles d'ondes cérébrales bêta. Et en bêta, votre monde extérieur est plus réel que votre monde intérieur. Le mode bêta est important parce qu'il vous permet d'apprendre, de changer, de rester conscient, de naviguer dans votre vie, de prendre des décisions, de fonctionner, et il s'agit donc d'un schéma d'ondes cérébrales important. Le problème, c'est que lorsque vous êtes stressé, émotif, déséquilibré ou traumatisé d'une manière ou d'une autre, et que votre cerveau passe en mode bêta élevé. Vous êtes alors super excité, super vigilant, anxieux, et ce n'est pas bon pour le cerveau à long terme. La majorité des gens passent leur temps à vivre dans cet état bêta élevé. Le problème, c'est que dans cet état, on ne peut pas apprendre. Dans cet état, on ne peut pas faire confiance. Dans cet état, c'est difficile de communiquer. Dans cet état, on n'a pas envie de fermer les yeux et d'aller vers l'intérieur de nous-mêmes. Dans cet état, on n'est pas très créatif ou rationnel. Dans cet état, vous allez être très réactionnel. Abonnez-vous !